Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de l'œil dans le rétro. Salut à tous. Salut Philippe. Alors l'œil dans le rétro, on le répète, c'est notre petite rubrique émission podcast pour parler des films à l'ancienne. Émission vieux con ! Sauf par rapport aux sorties qu'on nous envoie, les DVD qu'on nous envoie, envoyez-nous des DVD. Ça marche aussi là-dessus. C'est pas aux viewers qu'il faut demander. S'il y a un éditeur qui vient me dire, justement je les venais pour vous. Comme ça on vous parle un peu des anciens films, notamment ce film, alors ce n'est pas la bonne jaquette parce que Monsieur est à l'ancienne, c'est un des anciens DVD, mais Futur et Média Los Angeles, Alien Nation, 1991 ou Alien Nation, qui ressort une nouvelle édition, parce que là nous on a un Blu-ray presse donc c'est pas ça, mais qui ressort en Blu-ray chez Carlotta. Comme toujours les groupings de Carlotta, on les garde. Ben oui. Et donc ressort en plus version restaurée, c'est un beau format, sans bonus, il n'y a pas grand-chose dessus, c'est vraiment que le film. Donc on voulait quand même revenir sur ce film parce que c'est un film qui a une bonne réputation, une bonne aura, les gens se parlent, ah oui Alien Nation, tout ça, c'est bref. Un film avec James Caine et Terran Stump, qui est une sorte de buddy movie avec un alien, on va dire ça comme ça, buddy cop. Ouais, c'est pas un film drôle, il n'y a pas d'humour. Ouais mais il n'y a pas d'humour. C'est vraiment un film de duo de flics quoi. Ben vas-y, explique l'histoire. L'histoire c'est qu'il y a un vaisseau spatial qui est arrivé, donc d'extraterrestres, qui est arrivé sur Terre et il fallait héberger ces extraterrestres, tout simplement. Du coup c'est des extraterrestres réfugiés, on leur a donné un coin à LA pour s'installer et en fait ils se sont vraiment intégrés à la société et ils commencent progressivement à s'intégrer, à aller dans la sphère policière notamment, comme le héros qui partage la vedette avec le flic, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Skyes, et lui il s'appelle San Francisco. Du coup, Georges San Francisco, et du coup en fait il va devenir le premier flic à devenir inspecteur et du coup ça va aller un peu dans la xénophobie ambiante parce que... Oui, ben c'est clairement un pastiche, ça parle des luttes raciales de l'époque. Exactement. Ils utilisent la science-fiction pour parler évidemment de tous les problèmes de racisme qu'il y a toujours. En fait ça commence par le meurtre du coéquipier de Skyes. Oui, du coéquipier de Skyes. J'aime bien ce qu'il joue à un mec qui déteste ces extraterrestres en fait, qui ne supporte pas. Oui voilà. Il n'est pas du tout pro. Et il se retrouve obligé, comme dans plein de séries, de s'associer, d'être partenaire avec cet extraterrestre et va s'en suivre une enquête où au début il ne veut que l'utiliser mais au final une histoire d'amitié va se faire qui va dépasser les frontières entre aliens et humains. En gros si vous avez vu Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas qui va se faire une année après, c'est à peu près la même chose en fait. C'est plein de choses, c'est beaucoup de films comme ça, il y a énormément de films c'était la mode, Buddy Cop avec de la science-fiction, 48 heures, tout ça quoi, même double détente, tous ces films où il y a des films qui sont aussi avec l'arme fatale. Et puis t'as aussi un peu cet esprit de l'année du dragon, ce flic un peu bad guy qui boit, qui a des préjugés, qui va apprendre au fur et à mesure et cet esprit très de la rue en fait. Oui et puis avec le langage de la rue vraiment c'est un peu pour eux, va jouer un flic un peu à la dérive, un peu patronant à sa peau, divorcé, le côté un peu hard boy classique et évidemment le extraterrestre et le mec super propre sur lui, super scolaire en fait, qui essaye de plaire à tout le monde, qui ne réagit pas face aux insultes racistes qui se prend dans la gueule. Oui parce que lui il est purement dans l'intégration de sa race. Voilà, tout ça est très simple, alors c'est vraiment mis en scène de manière assez, je pense qu'il y a de mieux dans le film, moi je l'avais vu quand j'étais plus jeune, j'avais trouvé ça plutôt sympa, sachant que le concept a quand même beaucoup marché puisqu'ils en ont fait une franchise, ensuite en série télé et la série télé a été très très populaire aussi et ensuite il y a eu des comics, etc. Enfin bon voilà. Alors la série télé reprend les mêmes personnages, pas les mêmes acteurs mais vraiment. Mais la vie de famille de Georges, on la voit avec sa femme, ses enfants. Non mais il pousse un peu plus tout le… parce qu'un des intérêts du film est de voir comment les extraterrestres se sont adaptés et les petites différences, par exemple une des vannes, c'est qu'ils bouffent tout cru, ils ne peuvent pas manger des trucs chauds, donc alors du coup si tu vas dans un fast-food, tu as des formules en gros pour manger de la viande crue, des trucs absolument horribles, etc. Non, des ratons laveurs je crois. Mettre des aliens dans un film, dans un polar, c'est bien, parce qu'à l'époque c'est vraiment ce qui marchait les deux, entre les polars et les films d'alien, vous aviez eu dans les années 80, E.T, vous aviez la série V, la série V était aussi là-dessus, sur le fait que les deux races pouvaient peut-être coexister, mais en fait bon bien sûr, il allait plus loin. Mais clairement, c'est plus un film noir, enfin un film de policier qu'un film de science-fiction. Oui. Mais ce qui le rend assez sympa, c'est toutes ces parties de science-fiction en fait. C'est-à-dire que limite, moi, mon petit regret, parce que je l'avais vu, gamin j'avais trouvé le concept cool, quand j'étais ado, j'avais fait ça, là le revoir, j'étais un peu déçu, je m'attendais à un truc plus engageant, je trouve que ça m'a pris un peu un coup, mais bon, ça reste très sympa. Alors la série, t'es plus SF sur le coup. Mais disons que ce qu'il y a de mieux dans le film, pour moi, c'est tout ce qui est des liens avec la SF qui est vraiment intéressant, notamment comment ils vivent, comment ils peuvent mourir, on comprend qu'ils ne peuvent pas aller dans l'eau parce que c'est comme de la scie pour eux, des choses intéressantes. Et surtout, l'idée que le vaisseau, en fait, c'est un vaisseau d'esclaves, c'est des clones, en fait, c'est des gens qui ont été créés génétiquement, c'est pas vraiment des extraterrestres, c'est carrément des êtres créés génétiquement pour servir d'esclaves. En gros, c'est leur background et puis leur aspect sociétaire qui est très différent Oui, mais du coup, leur background, voilà, il y a un truc qui les rend beaucoup plus, qui les rend assez passionnants et qui montre, voilà, et c'est vrai que ça, c'est cool, il y a pas mal de choses comme ça, notamment sur le concept d'une drogue, en fait, qui aurait été utilisée pour l'époque, quand ils étaient dans le vaisseau. Ils arrivent à boucler un scénario assez balèze et à donner vraiment de l'épaisseur avec ce qu'ils étaient, sans forcément s'attarder avec des flashbacks et autres, et c'est passionnant. Et là, ce qui est vraiment très passionnant, c'est comment le personnage de George, donc l'alien, il réagit à tout ça, il essaye, t'as l'impression au début qu'il est conservatiste, qu'il veut pas partager sa culture, mais en fait, il a peur de sa propre culture en rapport à l'intégration de son peuple. Oui, il a peur que ça se retombe sur les autres. Voilà, exactement, parce que clairement, la xénophobie, elle est là, et il sait très bien qu'il faut marcher sur des œufs pour pouvoir être bien intégré, et oui, c'est un parallèle avec la société américaine de l'époque, et c'est clair que ça prend pas sur le coup de Gant, mais c'est super intéressant ce personnage, il a une sensibilité que j'aime vraiment beaucoup. Le film, il contraste, les maquillages sont étranges, il faut s'affituler, c'est vrai que c'est un des trucs où tu te dis, je suis sûr qu'ils le faisaient en remake, j'aurais dû, j'ai du mal à croire qu'il garderait sur le design. Ils ont fait District 9, ce qui a été très proche quand même, et ils ont fait Bright. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai oublié ce film, ils ont fait Bright qui est la version avec des fées. Bon, bien sûr, non assumer, c'est pas un remake officiel. Non, mais en fait, c'est un concept de base, de franchise, de prendre deux sous-genres et de les fusionner comme ça, particulièrement les trucs de flics, parce qu'on peut faire « Hé, et là, en fait, t'es avec un chien », ils l'ont fait aussi, ils l'ont fait un chien, un flic, ils l'ont déjà fait. District 9, c'était quand même plus subtil, et surtout que ça n'apprenait pas du tout la même histoire. Ils prennent justement tout le concept des extraterrestres qui arrivent et qui ne sont pas des êtres supérieurs, mais des êtres qui vont justement être en galère et qui ont besoin d'aide, et toute la xénophobie ambiante là-dessus, alors que ce n'est pas juste des envahisseurs, c'est plus, c'est différent, ça c'est un truc qui a été dans la Lune Nation et qui est repris dans District 9 pour partir vers autre chose après, mais quand même, c'est quand même ça, puis plus il y a aussi, il y a quand même le côté un peu quotidien que tu as un peu dans ce film, que tu retences dans District 9, puisque dans District 9, tu es sur un agent un peu de la sûreté qui va les examiner, etc. Donc c'est un peu quand même des choses un peu similaires, c'est-à-dire vraiment confronter la quotidienneté avec une étrangeté, ça c'est pas mal. Le film est très beau visuellement. Tu parles de Lune Nation. Dans le sens où c'est peut-être aussi un des trucs qui marche bien dans le film, c'est qu'on est sur une époque, on est sur l'époque Terminator, les rues elles sont scintillantes. Il y a James Caen, tu penses tout de suite au solitaire direct et il est en compte que la lumière est vendue avec l'acteur. Tu te dis, ok, en fait tu viens, tu as une lumière bleutée, très jolie. Et d'ailleurs il est très charismatique, même si j'ai un peu regardé des interviews pour l'émission et il n'est pas fou du film. Il est un peu genre ouais bon, il ne sait pas son... Ah, c'est pas son chef dans tous les cas. Je suis même pas sûr qu'il est, je trouve qu'il dit ouais bon bref, il dit ouais il y a eu un petit cul dessus mais tu sens qu'il n'a pas très bien compris ce qu'il foutait là. Après ça se ressent un petit peu dans la mesure où il fait vraiment le minimum en en faisant trop. Il dit ouais bon tu dois être un flic soifard et un peu bad guy et puis voilà. Oui il refait une sorte de partition qu'il a déjà fait en fait. C'est ça. Beaucoup ont déjà fait donc Mickey Rourke et compagnie, enfin c'est vraiment, c'était un peu un créneau à l'époque et puis il l'a fait sans vraiment trop de conviction. Il n'a rien apporté justement à ce style. Mais voilà ouais, et d'ailleurs pour parler de Terminator, James Cameron officieusement a retravaillé le scénario. Oui, la deuxième version du script. Et pourquoi ? Parce que Gann Hall Hurd qui était la femme de James Cameron à l'époque mais surtout la productrice de James Cameron a produit ce film, c'est une de ses productions et c'est une très très grande productrice, elle a produit énormément de films. Et c'était la coéquipière clairement de James Cameron au début de leur carrière ensemble parce qu'ils ont vraiment explosé tous les deux ensemble. Alors James Cameron si vous ne le connaissez pas c'est celui qui a écrit Rambo II. Ah oui, et Titanic. Rambo II, par le créateur de Titanic et Rambo II. Tintin, ouais ça serait bien. Donc la mise en scène est... Mais il y a Avatar et on peut se dire Avatar, est-ce qu'il n'y a pas des reprises ? Ah mais oui ! Cohabitation ! Voilà c'est ça. Peut-être que dans le 2 il y aura un... Non mais oui ! Parce que c'est un... C'est dans l'esprit, dans l'âme américain, cet esprit de Pocahontas tu vois. T'imagines pas le Navi flic et la... Peut-être dans les prochains. Dans les prochains. Non, non mais en fait moi ce qui ressemble le plus à James Cameron dedans, c'est toutes les références aux armes à feu en fait. C'est vrai qu'il y a plein plein de moments. Alors ça c'est un flingue type 44. Ah ouais mais il est génial dans le truc. Et là tu dis ça, c'est James Cameron. Parce que James Cameron a une passion pour les armes à feu. Au bout d'un moment, je pensais qu'il allait balancer un exosquelette quoi. Ah non mais, quand il sort le flingue et il commence à jouer tout. Ca c'est Cameron, il a fait des copies collées de trucs qu'il avait. Et t'as le level up. Le level up, le monstre qui devient plus puissant. Ah oui, le triple climax. En fait il appelle ça le triple climax. Cameron, t'as ça dans les bouquins et tout, il explique bien. En gros il dit que pour vraiment attraper les mecs, il faut un triple climax à la fin. Donc trois retournements sur le Terminator, par exemple le premier Terminator. Il meurt dans le camion, il revient, il est en squelette et elle se fait poursuivre. Il se fait écraser par la machine. C'est le troisième camion et là finalement il y a sa main qui est ressurgée. Et là c'est le troisième. Et t'as exactement la même chose dans ce film. Et t'as ça dans tous ses films. Et là dans ce film là, t'as un peu ça quand même. C'est vrai que t'as ça à la fin d'Avatar effectivement. Non mais ça dans tous ses films, il l'assume totalement. Dans Titanic ? Si, 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 si. T'as sa chute et après t'as le climax sous l'eau. Oui, bien sûr. Et puis t'as le climax avec le médaillon peut-être à la fin. Tu peux trouver trois trucs. Et là tu trouves aussi parce qu'il y a à la fin, il y a quand même un truc. Est-ce que lui il est mort ? Mais il n'est pas mort et tout. Il y a une espèce de trois, au moins deux. Mais à mon avis tu peux... Non, t'en as trois. T'en as bien trois. Voilà donc ça c'est peut-être ça. Est-ce que t'as la scène sur le pont, sur le bateau, dans l'eau ? Oui, c'est ça. Non mais donc très intéressant. Enfin, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup de le regarder, d'être intéressant. C'est un super film. Moi je suis moins chauffé. J'aime bien ce film moi. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance de l'époque. L'histoire se tient. Ça crée une vraie petite mythologie derrière. Au point qu'ils en ont fait une série quand même. Donc c'est bien. Bien sûr que depuis c'est galvaudé comme structure. On a fait une série sur Tekken. Si tu veux le mec, tu vois, c'est pas pour te dire. Oui mais à l'époque, à l'époque c'était pas si facile. On peut faire une série sur cette émission si tu veux. On peut faire un spin-off quoi. Qui dure trois saisons. Donc c'est bon quoi, on peut y aller. J'aime bien ce film. Effectivement, il y a des petits soucis au niveau du maquillage. Tu sens que bon, les personnages sont beaucoup trop humains. On les appelle humanoïdes. J'ai lu un interview et le maquilleur a parlé. C'était un challenge pour lui parce que justement, et c'est intéressant parce qu'il disait que le gros problème, c'était d'éviter de refaire la planète des singes. Parce qu'en fait, le souci c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas que le héros. Donc souvent par exemple dans la planète des singes, les personnages importants sont plus travaillés. Bien sûr. Puis ceux d'à côté, c'est trop long. Donc il faut trouver des concepts. John Chambers, voilà. Il trouvait des idées pour les adapter, pour trouver des trucs en série, pour pouvoir les mettre parce que ça fait énormément. Et eux, ils essaient de trouver une autre technique pour pouvoir adapter le plus possible les personnages. Donc forcément, ils sont plus humains parce que tu ne peux pas créer des extraterrestres avec des tentacules et des trucs trop compliqués. Parce que ça va te poser un problème pour les figurants en arrière-plan qui sont censés être aussi des extraterrestres. Oui, mais plus que ça. En termes, comment tu essayes d'intégrer cette race à une humanité si elle est si différente ? Elle ne peut pas, techniquement, avoir le même quotidien du coup. Oui, mais c'est ce qu'ils font dans les stringlines. Et c'est là où tu fascines. Voilà, exactement. C'est limite plus proche des insectes que des humains. C'est ça. Et là, du coup, ils arrivent à te transformer ça en truc faisable. Mais bon, il y a des effets spéciaux qui sont passés entre-temps, tu vois. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est pour ça que si vous avez aimé District 9, si vous aimez bien ce genre de film et tout, ça vaut le coup de le revoir parce que c'est intéressant là-dessus. Voilà. Mais c'est un film sympathique. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle un peu de James Cameron, mais c'est un film... Tu pourrais transposer ce scénario dans un film de cyberpunk. Et au lieu des aliens, tu mets des androïdes, tu vois. Ça a été fait. Il y avait une série de DJ Abrams qui a été faite là, avec Karl Urban qui a fait marcher. Oui, mais ça a été fait avant. Oui, mais c'était un mec qui s'associait avec un cyborg, quoi. Oui. Mais en fait, on a tout fait. Et je te dis, ils ont fait avec le chien. Tom Hanks, il s'associait avec un chien. Il était flic, d'accord. On a tout fait. Il y a eu un dinosaure avec Whoopi Goldberg. J'ai oublié le nom du film. Vous me le rappellerez. Vous êtes très fort, mais... Tu te rappelles de ça ? Oui, je crois. Le dinosaure avec Whoopi Goldberg. C'est vrai. Si on a fait un dinosaure avec Whoopi Goldberg, c'est qu'on a tout fait, quoi. On l'avait pas fait, alors qu'ils l'ont fait, mais... Bravo. Mais vraiment, ce qui serait bon, c'est de trouver autre chose. Bah, on était dans une époque où le cinéma jouait n'importe quoi. C'était des années 90, ils s'en essaient de terminer. Enfin, le dinosaure... C'était un nouveau Star System aussi, en fait. Mais en fait, non. Mais j'imagine... Tu connais un acteur, tu dis n'importe où. J'imagine juste que les producteurs, ils sont là, ils disent... Whoopi Goldberg, ça marche super bien. Elle est très rigolote. Et ça marche bien, l'arme fatale. Tu sais ce qui a super bien marché ? Jurassic Park. Et les mecs, ils ont fait... Hey ! J'ai une idée. Whoopi Goldberg était pote avec Jurassic Park, et c'était un film de flics. Je dis ça, je me rappelle pas du film. Mais... Il y avait la famille dinosaure qui était très bien. Je sais plus si c'était le titre officiel, c'est un sitcom avec des dinosaures. C'était la bonne Gérard Darmont. D'Arbois. Darmont. Darmont ? Oui, Darmont, pardon. Gérard Darmont aurait pu le faire. Si ils auraient dansé avec Arioka, ils auraient été mignon. Ouais, ça n'a rien à voir avec le film. Je t'en rends compte. Ça sent bien que le film t'inspire beaucoup. Non mais voilà, il est sympa. Il est sympa. Bon film. Bon film. D'accord. Donc je vous le reconseille. Ah oui, moi je le conseille. Oui. En tout cas, la resto est très belle et le visuel, ça sort bien. En plus, ouais, c'est cool. Oui. Voilà. Bon, bah on se retrouve pour des nouvelles émissions. On va essayer de trouver un nouveau film comme ça, un petit peu. Pourquoi pas avec un dinosaure, les insectes, on verra. On verra. Allez. A bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.